La violence en guerre civile La violence en guerre civile Notons aussi, je l'ai cité dans mon introduction, cet ouvrage co-dirigé avec Bernard Michon, cette étude comparative des guerres civiles du XVIe siècle à nos jours, usage et enjeux de mémoire, aux presses universitaires de Rennes en 2022. Merci, merci monsieur Tison pour cette présentation. Merci à vous tous de m'écouter gambader sur cette planète qui est quand même un peu particulière, puisque je vais vous parler cet après-midi du rapport entre violence et guerre civile, combattre en Vendée militaire. Et je vais commencer par un roman du XIXe siècle, celui de Victor Hugo, qui écrivait dans cette diable de Vendée. Il faut un général qui soit en même temps un procureur. Il faut ennuyer l'ennemi, lui disputer le moulin, le buisson, le fossé, le caillou, lui faire de mauvaises querelles, tirer parti de tout, veiller à tout, massacrer beaucoup, faire des exemples. Dans le roman de Victor Hugo, voilà la feuille de route d'un officier républicain engagé en Vendée militaire, tracé après coup par le fils de l'un de ses officiers bleus ayant servi dans l'armée de l'Ouest. Le programme est à la fois pragmatique, efficace, rapide et radical, sans épopée, sans souffle, sans gloire. À suivre Victor Hugo, massacre et guerre civile forment un ensemble nécessairement lié pour emporter la victoire sur les rebelles vendéens. La conclusion tombe alors, ceci est la guerre sans miséricorde, l'heure est au sanguinaire. Est-ce si simple ? En effet, violence et guerre civile forment un sujet complexe et riche. Elles permettent d'éclairer sous un angle particulier le système de la guerre, comme l'on disait à l'époque. Pour ma part, dans le temps imparti de cette communication, dans l'optique aussi de cette journée d'études, je placerai ce couple, violence et guerre civile, dans la perspective de combattre en Vendée militaire, avec une optique particulière, celle des Républicains. Les sources sur la guerre de Vendée sont nombreuses. Pour ma part, en fonction de mes sujets de recherche, j'en ai consulté plus de 6 000 conservés aux archives départementales de Ménéloire, aux archives nationales, aux services historiques de Vincennes. Elles sont variées, elles comprennent à la fois des rapports de militaires, des lettres, des adresses de civils, des administrateurs. C'est un filtre posé sur les combats, celui du point de vue des Républicains. Même si ceux-ci écrivent en creux une histoire de la guerre que leur mènent les Vendéens. La prise d'une ville, une défaite sur un chemin de la Vendée militaire, une entrée dans un village Vendéen raconté par les Républicains, en disent long sur les stratégies, sur les troupes, sur les chefs adverses. Alors cet après-midi, je vais proposer d'abord combattre en Vendée en trois parties. Combattre en Vendée, c'est d'abord savoir qui on combat, ou plus exactement désigner l'ennemi de l'intérieur. C'est ensuite mener des combats dans des conditions particulières, telles qu'elles sont rapportées par les Républicains sur le terrain. C'est enfin pesé sur les hommes, sur leurs émotions, j'y reviendrai. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout faire, donc je m'intéresserai aussi à la troisième partie. Violence et combat, donc désigner l'ennemi de l'intérieur. Désigner, bien sûr, pour exclure. La déshumanisation est le procédé le plus courant durant cette guerre civile. C'est un terme à la mode dans l'historiographie, la déshumanisation. Mais je voulais voir dans mon livre, notamment sur les colonnes infernales, quelle forme concrète cette déshumanisation de l'autre prenait chez les Républicains sur le terrain. Bien des métaphores sont à l'œuvre pour dire les violences. La maladie, par exemple, la gangrène, la rage, les odeurs des femmes vendéennes, ce que ça implique comme mesures prophylactiques préconisées pour la Vendée. La peste, bien sûr, et en particulier, lors du retour de l'avirée de Galerne, le 7 décembre 1793, l'adjudant général Rouillet écrit au ministre de la Guerre, « L'ennemi est en fuite, la peste est parmi eux, ils ne sont pas plutôt morts que la putréfaction s'empare de leurs cadavres ». Elle risque de gagner les rangs des patriotes. Le registre du pur, de l'impur est convoqué pour justement montrer la pureté de la République face à la souillure de la Vendée. Gare à la contamination au sens propre comme au sens figuré. Mais, et c'est là l'autre, pendant de cette déshumanisation et de ce vocabulaire, la rumeur de la peste risque également de coûter très cher aux administrations et à l'économie de l'ouest de la France. Alors, les administrateurs du département de Ménéloire ne s'y trompent pas et demandent à la Convention nationale de faire cesser ces faux bruits. Autre registre dans la déshumanisation, c'est brigands, gueux, rebelles, hors-la-loi, hordes, c'est-à-dire une exclusion de la civilisation, montrer que les Vendéens sont une menace aux portes de la cité. Les animaux, bien entendu, c'est la déshumanisation première, celle qu'on peut attendre. On en a parlé avec M. Gérard ce matin, le cochon, et en particulier Benabène, qui dit qu'il voit des Vendéens morts le long de la route comme des cochons qu'on aurait voulu saler, mais aussi tigres, loups, renards, sangliers, bêtes fauves, et puis embusqués, cachés dans leur tanière. Les métaphores autour de la chasse sont nombreuses et elles sont bien sûr attendues. Le général Huchet utilise le terme de fureté pour montrer son mépris pour ce type de guerre et ce type de gibier. Je cite, « J'ai fait fureté les genets, les fossés, les haies et les bois, et c'est là qu'on les trouvait blottis, tout a passé par le fer. » Vous le voyez, fureté, ça équivaut à chasser des proies sans importance, tels les lapins, par un furet qui est un animal classé par les chasseurs parmi les pfants. C'est dire la facilité pour Huchet avec laquelle les troupes font la chasse aux Vendéens, présentés comme pourrait l'être le gibier, en groupe, en bande, et par ce blottis. Il avoue de ce fait aussi avoir tué des civils. Certains républicains emploient encore l'expression de femelle royaliste pour mieux souligner le contraste avec les épouses des vrais patriotes. C'est un monde bien connu, le monde de la chasse en particulier, et le monde du gibier. Pour autant, ces militaires se comportent comme des chasseurs et assument cette posture peu digne de gloire. C'est aussi une façon, ne nous y trompez pas, nous ne nous y trompons pas, de pouvoir dire les massacres des enfants et des femmes. Et c'est aussi, ne nous y trompons pas, une manière de montrer que les républicains ne peuvent pas tout dire, j'y reviendrai, et contourne ainsi la difficulté. C'est un filtre supplémentaire placé aux sources. Deuxième élément, tous les Vendéens, on les désigne facilement, puisqu'il y a la loi, la légitimité de la loi. On a beaucoup parlé de cette loi, de la mise hors la loi, 19 mars 1793, quand Bacérès à la Convention nationale, ceux qui sont ou seront prévenus d'avoir pris part aux révoltes. Vous les connaissez sans doute, cette ligne-là. Ce qui est moins connu, c'est ce que Hens et Franck-Castel montrent. Alors, Hens et Franck-Castel ont ordonné à la population civile de partir hors du territoire insurgé, parce que sinon, on les considérera ainsi. Tous les habitants qui sont à présent dans la Vendée sont des rebelles, tous acharnés, les femmes et les filles, les garçons au-dessus de 12 ans sont les plus cruels, ils exercent des cruautés inouïes sur nos volontaires, les uns sont coupés par morceaux, les autres brûlés, et ce sont des femmes qui commettent ces atrocités. C'est-à-dire que ce rapport justifie non seulement les massacres qui ont eu lieu, mais aussi les massacres qui auront lieu. C'est l'attitude classique qu'on voit dans toutes les guerres, mais aussi dans les révoltes, la victime qui passe pour être le bourreau. Mais surtout, c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter, le fait de parler de 12 ans est intéressant parce que ça justifie aussi qu'on massacre les autres. D'une certaine manière, mettre une telle limite dans un tel rapport, c'est montrer qu'il n'y a pas de limite, surtout quand on connaît la société d'ancien régime. De même, alors là, il est moins connu encore, en mai 1794, c'est-à-dire assez tardivement, l'adjudant général de l'âge à son officier supérieur, Vimeux, raconte ceci. Et ça, c'est l'avantage de la micro-histoire, c'est de s'arrêter ponctuellement sur des sources qui vous interpellent. 150 femmes et vieillards armés de faux et de fourches ont été massacrées. 10 enfants en bas âge ont été conservés pour être conduits à Nanc. Il suggère donc que les autres ont été tués avec les femmes et les hommes. De même, il avoue à demi-mot qu'il n'a pas vraiment combattu. Il avait face à lui, il le dit, des femmes et des vieillards mal armés, du moins ceux qui l'étaient. Et le mot massacré ajoute encore à l'ambiguïté de l'entreprise militaire de l'âge. Deuxième point. Dans mon exposé, combattre en Vendée, alors qui, vous voyez, c'est extrêmement complexe, fluctuant. Vous avez une datation précise à amener, bien entendu. Deuxième élément sur la combattre en Vendée militaire. D'abord, on va rappeler des évidences et je vais aller assez vite. Faire la guerre en 1793 n'a rien à voir avec mener des combats durant l'année 1794 ou encore durant l'année 95. Est-ce que c'est une guerre de haies et de bocages ? Oui, oui et non. C'est-à-dire, il y a un pays qui est extrêmement varié. Cette Vendée militaire, dite Vendée militaire, elle va en réalité du sud de la Loire-Atlantique, du sud du Ménéloir, du nord des Deux-Sèvres et de la Vendée. Grosso modo, c'est Jacques Husnet qui disait qu'il y avait un territoire d'à peu près 15 000 km². Alors oui, bien sûr, il y a des bocages. Bien sûr, il y a des haies. Et bien sûr que l'image du XIXe siècle, léguée par le XIXe siècle, n'est pas fausse. Mais il y a aussi des marais. On ne combat pas de la même façon. Il y a des villes également, et on le sait avec la ville du Mans. Il y a des routes, des routes de très bonne qualité. Et puis, il y a des chemins, et c'est surtout les chemins qui retéanent l'attention des Républicains. C'est là où ils rencontrent les plus grosses frayeurs, les plus mémorables aussi des fêtes. Et puis, petit à petit, va être creusée la question de la petite guerre. Alors, je vous renvoie à mon livre sur la stratégie des colonnes infernales. Et je pense qu'effectivement, le commandement est déterminant de ces colonnes. Ces colonnes ne représentent pas un effectif constant d'un mois à un autre, voire d'une semaine à une autre. Et j'ai montré aussi que les colonnes étaient un enjeu de pouvoir à l'intérieur même du camp républicain. Ce qui, comme Laurent l'a dit pour les pouvoirs locaux, n'arrange rien, bien entendu, dans les stratégies militaires. Parce que la concurrence est rude entre généraux de colonnes. Certains sont obligés de céder une partie de leurs effectifs pour renforcer ceux de leurs collègues. Et c'est d'ailleurs, en tout cas pour moi, ça a été un bon baromètre pour mesurer la disgrâce de certains généraux ou l'inquiétude que certains généraux pouvaient avoir sur la Vendée. L'environnement est hostile, la plupart du temps sous la plume des Républicains. Alors ces Républicains, ils partent en guerre, souvent avec des cartes qui datent déjà d'il y a 10 ou 15 ans. Les cartes Cassini, par exemple, mais qui n'ont absolument pas l'échelle adéquate, surtout dans cet environnement sensible. Et puis les routes secondaires, je vous l'ai dit, et je le répète, ce sont des vrais cauchemars pour les Républicains. Une fois sur deux, à chaque fois qu'on parlait des routes, j'ai essayé de montrer toutes les occurrences de vocabulaire autour de ces routes. Et une fois sur deux, elles sont qualifiées de mauvais chemin. Les caissons de munitions s'y brisent, les charrettes s'y embourbent, les engagements y sont risqués. Je cite tout ça. Ces chemins, souvent improtiquables, sont remplis d'eau. D'Uzira en rencontre, dans un de ses rapports, en fait, en mai 1794, il a reçu une feuille de route qui n'est pas simple pour lui, certainement plus ambitieuse que d'autres feuilles de route, puisque le voilà obligé de sillonner une zone que tout le monde déteste, c'est la zone qui est entre Molévrier et Vezin, qui est ce que j'ai appelé, entre guillemets, le fief de Vezin. Et il dit ceci, le fief de Stoffelet, pardon. Il dit, les marches deviennent très difficiles, surtout pour ma colonne qui ne suit pas les grandes routes. Il faut marcher. Il tente pourtant une démarche hasardeuse, une manœuvre hasardeuse. Enfin, je ne sais pas trop si c'est lui qui l'a tentée ou s'il la transforme ensuite en démarche voulue. Et il rentre dans un chemin creux et bourbeux, je le cite. Et il se fait attaquer par les troupes de Stoffelet, qui y sont finalement repoussées. Ne vous y trompez pas, en fait. Il a juste limité les dégâts. Il le dit. Ce jour-là, j'ai joué, dit-il, gros jeu. Et s'il n'a pas perdu sa troupe, il a outrepassé certainement les ordres et la feuille de troupe. Alors, dit-il, on me dira peut-être, pourquoi t'engager dans un si mauvais pas ? Je répondrai que ce n'est pas sur les grandes routes et sur de superbes plateaux qu'on rencontre les brigands. Et c'est pour les rencontrer, pour les battre, et non pas pour me promener dans la Vendée, qu'on m'y a donné le commandement d'une colonne, à qui il écrit, à son général. Il donne des leçons pour mieux éviter d'en recevoir. Ne vous y trompez pas. C'est un rapport politique, bien entendu. Il critique, bien sûr, ses collègues qui ne dévient jamais de leur route principale, alors que lui, il est au plus près des combattants, à Vezin, au contact de l'ennemi. Vous voyez, là encore, la petite guerre et le prétexte de nouvelles tensions, de nouvelles rivalités entre militaires, de l'armée de l'Ouest. Elle est bien un enjeu de pouvoir. J'allais plus vite. Alors, ils sont aussi, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, conscients de faire la sale guerre. Ils le disent, d'ailleurs, les républicains le disent sous certaines plumes. Ils endossent le rôle de tueur et même le rôle de tueur de civils. Certains républicains adoptent sans équivoque cette posture de soldat massacreur. Ainsi en est-il du volontaire, du soldat, joli clair, pardon, pas volontaire, soldat, qui échange régulièrement avec sa mère entre 1793 et 1796. C'est un jurassien. Il a été engagé sur différents fronts extérieurs et il est nommé en pleine Vendée à partir de la fin 1793, le 25 janvier 1794. Alors qu'il vient juste d'être incorporé dans l'une des colonnes, il anticipe le rôle qu'il devra assumer. Il l'assume et il l'écrit à sa mère. Nous y allons porter le fer et la flamme, d'une main le fusil, de l'autre la torche. Hommes et femmes, tout passera au fil de l'épée. Il faut que tous périssent, excepté les petits-enfants. Il faut que ces départements servent d'exemple aux autres qui auraient envie de se révolter. Nous avons déjà brûlé environ sept lieux de ce pays. Vous voyez, porter le fer et la flamme, c'est une rhétorique bien connue des armées en campagne, évidemment, et il met la préservation des petits-enfants. Cette sale guerre suppose évidemment une expérience extrêmement particulière, à la fois physique, parce qu'il n'est pas simple de tuer un homme, et à la fois intellectuelle, physiquement, j'entends, et également intellectuelle, c'est-à-dire une représentation de l'ennemi que cela suppose. Est-ce que tous sont emportés par cette sale guerre ? Non, on en a vu quelques exemples ce matin. Évidemment, certains, au mépris des ordres donnés, s'opposent aux assassinats, sauvegardent les civils. On en a énormément d'exemples dans les archives républicaines. Et d'autres aussi, vous voyez, vont anticiper les massacres, avertir la population qui sont donc restées dans les villages. À l'arrivée des colonnes, on voit ces cavaliers qui finalement, vous voyez, défendaient de toutes leurs forces à l'infanterie de tirer aucun coup de fusil, de faire aucun mal, ni dommage, mais le feu continuait également, évidemment. D'autres marchent en avant, d'autres plus humains refusent, là, je cite un plus humain, un rapport, refusent de tuer des civils malgré les ordres des supérieurs. Alors, pour en finir, troisième partie, c'est aussi peser, vous le voyez, sur les émotions des combattants. D'abord, il y a une auto-censure très forte, il faut en être conscient. Quand vous êtes historien et que vous avez ces milliers d'archives, si les officiers comparent la Vendée à une vaste partie de chasse, ils ne disent quasiment rien des fins de partie de chasse. Les officiers, les soldats font le récit de leur chasse, ils disent les bilans, parfois, mais ils racontent fort peu la réaction, entre guillemets, des proies, c'est-à-dire la mise à mort. Ici, se situe sans doute un des filtres que les républicains mettent à leur récit. C'est un invariant anthropologique qui a été attaché, qui a été bien connu, qui a été exploré pour des guerres particulièrement violentes. C'est par exemple le cas de Nicolas Cadet qui cite Paul Fussell à propos de la Deuxième Guerre mondiale et Paul Fussell appelle ça la pulsion du silence. Il y aurait comme une expérience incommunicable dans les archives et dans les rapports. Alors, quand même, dans le cas de la Vendée, les archives dessinent tout de même une histoire de l'indicible, délivrant une sorte de forme de message sur les violences physiques et psychiques à la fois donnés et reçus. Le soldat Jolicole, celui-là même qui assumait la sale guerre, avoue, au bout d'un moment, qu'il ne peut pas tout dire à sa mère dans ses lettres. Si je racontais les cruautés qui se sont commises dans la Vendée, cela ferait dresser les cheveux. Il ne raconte donc pas à sa mère les massacres, même si, ce faisant, il les suggère. Il n'a rien écrit sur la fin des parties de chasse. Guilmaud Léné, qui est l'agent de la commission d'agriculture et des arts, qui est chargé de la pacification au printemps 1794, rend un témoignage accablant contre le commandement de Huchet, un des généraux républicains, et d'un seul coup, il dit je m'arrête, ma plume se refuse à continuer ce dégoûtant récit, bien sûr. Alors, autre tabou qu'on a vu ce matin, c'est les viols, les viols, du temps même, du temps même où ils sont commis, soit ils sont éludés, soit ils sont dénoncés par des camarades qui y ont vu et qui le rapportent après coup, mais sans donner aucun nom. je pense bien sûr aussi à Baudesson, mais c'est un peu complexe, vous le verrez avec moi tout à l'heure, Baudesson, Baudesson qui est régisseur général des subsistances, qui est sur la sellette quand il commence en octobre 1994 à dénoncer lui-même ces viols. L'autre est en train de déteindre sur soi. La sauvagerie des Vendéens est en train de déteindre sur les soldats comme Karl Ritter, engagé lui aussi contre Stoffelet, l'écrit en 1995, donc vous voyez, bien après les colonnes infernales, on est encore dans des manœuvres politiques et des manœuvres stratégiques particulières, nous nous jetâmes sur eux comme des bêtes sauvages. Il dit ainsi la violence, la férocité même des combats, mais aussi combien la sauvagerie inhérente au pays de l'Ouest a contaminé l'armée républicaine. Elle ne se distingue plus selon lui dans sa façon de combattre des pratiques ennemies. Tracer une frontière entre le sauvage et le civilisé devient de plus en plus difficile. Et puis, un peu tardivement, c'est vrai, en août 1994, vous avez le représentant du peuple, Beau, qui dit que tout est à revoir. La stratégie des colonnes est absolument inadaptée. Et il dit ceci, l'esprit de l'armée corrompu par le pillage, le cœur du Sylvain, abruti par le meurtre et le carnage, il se bat plutôt pour piller que pour vaincre les ennemis de la République s'il est maître d'un village. Alors, ce n'est pas moi qui fais les fautes. Au lieu de poursuivre les brigands qu'ils doivent chasser, il entre dans les maisons, massacre tout pour emporter. Les chefs n'arrêtent pas ce pillage et il conclut désabuser le butin et le guide du soldat et l'or, l'argent ou les assignats dont il se rassaisit, l'énerve et le rendent lâche et indiscipliné. Je ne crois pas que toute la sévérité possible lui rende la moralité. Je vais terminer avec les émotions. Je suis juste à explorer ces émotions mais par exemple la cruauté, la peur, la vengeance, comme l'a dit David L. Keynes, l'émotion, c'est un levier politique décisif dans le cas des violences et forcément la cruauté, la haine, la peur, la vengeance sont de puissants leviers pour conduire les hommes à massacrer les ennemis. Et il y a une différence qui a été notée plus d'une fois par les historiens mais je prends ce qui me paraît être une bonne synthèse, c'est celle donnée par Nathalie Barandon. Elle a travaillé sur les massacres de la République romaine et elle dit voilà la différence. On peut dissocier le violent qui ne s'acharne pas sur le faible du cruel qui en fait une cible privilégiée. La violence s'arrête quand l'objectif est atteint contrairement à la cruauté qui implique une forme d'acharnement bien sûr. Alors est-ce que j'ai trouvé cruauté en occurrence dans les archives ? Oui en fait. Vous avez par exemple des occurrences sur cruauté. Simon qui est membre du comité révolutionnaire de Saumur il dit en vérité je suis devenu le plus cruel des hommes. Donc cette affirmation mais à la paix autre espoir j'espère reprendre ma sensibilité naturelle et jouir avec vous des doux plaisirs de l'amitié je vous embrasse et suis votre collègue et ami ou bien la lettre de l'officier Gardon un destinataire inconnu passer au fil de l'épée les autres brigands c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas les enfants des deux sexes jeunes comme vieux je suis devenu cruel les peines que m'a fait souffrir cette maudite engence me force à l'être j'ai fait fusiller il y a environ un mois des gens que tu connais sous-entendu que je connais que tu connais bien sûr donc vous voyez aussi cette affirmation de cette émotion qu'il faudrait creuser bien sûr la peur on la connaît maintenant dans les colonnes infernales on voit bien on va même parler de démesure de la peur et puis vous avez un représentant du peuple qui dit nos soldats ont peur des brigands comme les enfants craignent les chiens enragés dans une société où la rage a un poids particulier évidemment vous comprenez l'image saisissante pour que ne vous y trompez pas les conventionnels qui ne sont pas sur le terrain de la Vendée puissent comprendre ce que ça implique aussi cette guerre civile et la vengeance bien sûr alors en conclusion et pour terminer je pense que ça va à peu près combattre en Vendée c'est être placé dans une guerre fratricide que les français pensaient en partie disparue depuis les déchirements des guerres de religion du XVIe siècle depuis deux siècles grosso modo et malgré les révoltes et malgré leurs répressions la paix intérieure semblait assurée bien sûr il y a la fronde bien sûr il y a la guerre des camisards mais véritablement cette guerre de Vendée est un objet c'est à dire qui traverse la route c'est un sujet difficile à étudier pour un historien parce qu'il y a énormément de filtres d'abord il y a énormément de filtres et ça il faut bien le comprendre alors pour cet après-midi j'en ai identifié trois principaux mais à chaque fois que vous tirez un de ces filtres vous allez très loin et vous avez toute une arborescence de filtres sur la violence le premier filtre je pense que si vous m'avez suivi cet après-midi c'est celui qui est posé par ceux qui commettent ces violences du temps même de la guerre civile alors je les ai rapidement présentés bien entendu mais on voit la fin des parties de chasse ça a été pour moi une évidence premier filtre donc celui posé par ceux qui commettent les violences le deuxième filtre c'est celui qui est posé par les protagonistes de l'après-guerre parfois ce sont les mêmes qui ont été dans la guerre civile qui ont été emportés dans cette guerre civile c'est à dire les mémorialistes bien sûr mais aussi les républicains qui se dénoncent entre eux et c'est une façon de se refaire d'une certaine manière une virginité politique je vous ai parlé de Baudusson il a des pages extrêmement fortes extrêmement connues sur le viol des femmes mis en batterie parce qu'il reprend également des expressions de Le Quignot il n'empêche que Baudusson quand il témoigne contre les colonnes et contre les généraux il est lui-même sur la scène donc vous voyez il y a à la fois le bouc émissaire la nécessité du bouc émissaire qui va être rendu responsable de tous les excès de la guerre civile mais en même temps il y a parfois des protagonistes qui sont en train de dénoncer et là la micro-histoire est intéressante parce que vous avez intérêt effectivement à remonter le fil de ces protagonistes et puis dans ce second filtre il y a un juste milieu à trouver ne nous l'oublions pas ce juste milieu c'est la nécessité de reconstruire une société sans pouvoir oublier mais sans pour autant toujours se souvenir ou toujours revenir à cette violence et puis l'autre curseur c'est l'amnésie l'amnésie qui est inévitable parce qu'elle était inséparable de l'amnistie pour les gens de la fin du XVIIIe siècle nous on est exactement sur un curseur opposé mais à l'époque on ne pouvait pas concevoir l'amnistie sans l'amnésie donc il y a ce filtre là qu'il faut poser également ce second filtre c'est à dire après-guerre et puis le troisième filtre c'est celui du chercheur c'est à dire qu'il est difficile d'écrire sur ce sujet il est difficile aussi de donner des conférences sur ce sujet de la violence soit on risque de ne pas assez en dire et donc édulcorer les violences et donc les dénaturer et donc les priver de leur sens concret pour rester dans la théorie dans le concept c'est dès lors se couper de l'épaisseur de ces actes de la réalité de ces actes sur les sociétés contemporaines à ces faits et sur les sociétés en reconstruction si on édulcore les violences on ne peut pas comprendre la société en reconstruction soit on en dit trop et alors à ce moment là on risque de tomber dans le voyeurisme qui empêche parfois de voir l'essentiel alors il me semble en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce que j'essaie de faire dans mes recherches il me semble que la micro-histoire et l'anthropologie historique permettent d'éviter de tomber dans ces écueils ou en tout cas d'en être profondément conscient de ces écueils je vous remercie de votre attention de ces écueils Sous-titrage FR ?